Salut tout le monde, aujourd'hui un super tuto sur comment trouver le bateau idéal. Alors on va aborder plein de thèmes, les bateaux moteurs, les voiliers, les matières, les tailles de bateau. Allez on se retrouve tout de suite après le générique. Comme d'habitude j'essaye dans ce tuto de simplifier les choses, mais aussi de passer un petit peu vite sur d'autres, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais pour ceux que ça intéresse et qu'il faudrait approfondir le sujet, on a sorti le guide, le bateau idéal. En premier j'aimerais aborder la question suivante, pourquoi un bateau ? Alors vous savez que j'ai déjà sorti une vidéo, achat d'un bateau est-ce bien une bonne idée ? Je vous renvoie et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Mais surtout j'aimerais clarifier les choses, mais ça c'est vraiment toujours pareil, mon avis personnel. Si vous voulez acheter un bateau, il faut que la première raison, ça soit que vous ayez envie de faire du bateau. Ça paraît bête ce que je suis en train de dire, mais par exemple, si vous avez l'idée de faire un tour du monde, le bateau, ça sera toujours le moyen, le plus lent et le moins rapide d'y parvenir. Par exemple pour faire un tour du monde, j'ai un ami qui est parti en stop. Et bien pourquoi ? Tout le monde s'est marché. Vous n'aurez pas besoin d'apprentissage pour apprendre à marcher ou faire du stop. J'ai des autres amis, ils ont commencé comme nous, derrière leur chaîne c'est les Mariole Trotter, elle est super leur chaîne si vous voulez la voir. Et eux, ils ont commencé par le voyer, et ils se sont aperçus que ce qu'ils voulaient, c'est vraiment pas faire du bateau, mais partir autour du monde et rencontrer des gens. Donc ils sont partis en vanne. Pourquoi ? Tout le monde s'est conduire. Donc j'en reviens à cette première idée, c'est que si vous voulez faire du bateau et que vous débutez complètement, il faut que vous ayez envie de faire du bateau. Il ne faut pas que ça soit pour un autre but que ça, parce que le bateau, c'est déjà un moyen de transport qui est super lent, parce qu'il faut bien l'avouer, c'est un des plus lents, et aussi l'apprentissage est long. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir en bateau, mais ça veut dire qu'il faut d'abord se faire plaisir avec des petites choses. Accepter qu'il va y avoir plein de petites étapes avant la grande finale, par exemple, de partir en tour du monde. Voilà, donc je tenais vraiment à vous dire ça, et il ne faut pas se décourager, parce que bien sûr qu'on peut apprendre le bateau à tout âge, on peut apprendre le bateau sur des petits bateaux, sur des bateaux pas chers, donc vraiment le bateau, je pense qu'il est accessible à tout le monde, et c'est le but de ma chaîne, mais il faut vraiment prendre en compte ceci, c'est qu'il faut avoir du temps. Alors le temps, c'est le temps dont on va parler en premier, le temps que vous avez envie de passer sur votre bateau. Le bateau idéal, c'est celui qui va vous permettre d'en profiter le plus possible, par rapport au temps que vous avez. Alors bien sûr, vous pourriez me demander, pourquoi un bateau moteur plutôt qu'un voilier ? Alors il y a deux grandes raisons à ça. La première, c'est qu'un bateau moteur va être rapide. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, ou si vous préférez profiter rapidement de votre mouillage, de vous baigner avec les copains ou en famille, et de ne pas trop vous prendre la tête, et bien c'est un choix plutôt logique. La deuxième raison, c'est qu'un voilier, souvent il faut quand même un petit peu de force, il va falloir du cardio, parce qu'il faut wincher, il faut hisser les voiles, et donc des fois votre état physique, ou votre état de santé ne vous permet pas de gérer un voilier. Et bien du coup, vous allez pouvoir quand même faire du bateau, et profiter avec un bateau à moteur. Dans les bateaux moteurs, il y a trois types de bateaux à moteur, enfin surtout trois types de coques. Les coques à déplacement. Alors les coques à déplacement, c'est tout simplement des bateaux qui vont avoir des moteurs, ils vont pousser l'eau. Donc les coques, en fait, vous savez que la coque, alors souvent on voit ces bateaux, c'est les trollers, ou même les cargos, tout ce genre de bateaux, en fait ce sont des coques à déplacement, c'est-à-dire que c'est des coques, le moteur va pousser, mais la coque ne va pas se mettre droite, elle ne va pas sortir de l'eau. Contrairement aux coques dites planantes. Alors les coques planantes, c'est quoi ? Vous savez qu'au début, le moteur pousse de l'arrière, donc le bateau va commencer à se pencher comme ça, vers l'avant. Et passé un moment, passé une certaine puissance de moteur, en fait la coque va venir se rehausser sur l'eau, et c'est là que vous avez les meilleures vitesses. Une coque de déplacement va être beaucoup plus confortable, mais beaucoup moins rapide qu'une coque planante. Ça se comprend, puisque les coques planantes vont passer au-dessus de l'eau, dès qu'il va y avoir du clapot, ou de la mer, le bateau à moteur à coque planante va avoir tendance à taper. Donc par exemple ça, pour les genoux, pour tout ce qui est confort, ça ne va pas être terrible. Contrairement aux coques dites de déplacement, qui elles vont être très confortables et vont bien passer le cours au temps. Il existe une troisième catégorie, les coques à semi-déplacement. Alors celles-là, on les voit beaucoup, c'est toutes les vedettes, en fait, qui vont être donc un petit peu entre les deux, qui vont permettre, par exemple, par gros temps, ou s'il y a du clapot, de pouvoir quand même avancer à bonne vitesse, mais sans déjauger. Et puis si vous avez vraiment une mer super plate, et que vous voulez vous amuser, vous allez quand même pouvoir déjauger. Alors, quels avantages de chaque type de coque ? Les coques à type de déplacement vont être des bateaux lents, mais ils vont être confortables dans gros temps, confortables en règle générale, et surtout, ils ne vont pas trop consommer. Donc votre facture d'essence ne va pas être trop grosse, essence ou diétaire. Les coques planantes vont être pour les gens qui vont plutôt vouloir s'amuser. Si vous avez déjà fait du skinautique, du wakeboard, si vous aimez la vitesse, par contre, c'est des bateaux qui consomment énormément et qui ne sont pas confortables. Et le semi-déplacement, ça va être entre les deux, si vous voulez pouvoir vous déplacer, mais aussi vous amuser. Vous n'irez jamais aussi vite qu'un bateau à coque planante, et forcément, vous allez avoir moins de confort qu'un bateau dit de déplacement. Alors, est-ce que je conseillerais un bateau à moteur comme premier bateau ? Eh bien, oui, totalement. Mais quel type de bateau à moteur ? Pour moi, si vous n'avez jamais fait de bateau, le premier bateau que j'achèterais, et c'est le premier bateau que j'ai eu quand j'étais petit avec mes parents, c'est un petit pneumatique, comme une annexe, donc un espèce de Zodiac, sur lequel vous pouvez mettre soit un moteur électrique, et ça, c'est vraiment top, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, ils ont fait des moteurs électriques qui sont assez puissants pour pouvoir se balader, il y a juste une batterie, si vous rajoutez un petit panneau solaire, vous êtes complètement autonome. Ça ne fait pas de bruit. Le moteur électrique à entretenir, c'est top. Et donc, vraiment, je vous conseille cette solution. Alors, si vous n'avez pas l'argent, ou si, pour vous, le moteur électrique n'a pas assez d'autonomie, vous pouvez partir sur un petit moteur hors bord. Alors, toujours, attention, moins de 6 chevaux, parce que sinon, il va falloir le permis bateau. Et ça va vous permettre quoi ? Eh bien, si vous n'avez jamais bu de bateau, ça va vous permettre de vous promener, de découvrir des mouillages, d'apprendre un petit peu, justement, à jeter votre encre, apprendre à gérer votre moteur, à regarder, à vous faire plaisir sur l'eau, mais surtout sans aucun inconvénient. Parce que le petit pneumatique, vous allez pouvoir le ranger dans le coffre, l'emmener partout en vacances. Donc, vraiment, c'est un premier bateau que je conseille. Vous allez pouvoir faire les canaux, les lacs, un petit peu les bords de mer avec. Donc, voilà, si vous n'avez jamais fait de bateau, commencez par ça. Donc, avant d'acheter un voilier, moi, j'achèterai un petit moteur Zodiac. Et en plus, ça vous permettra par la suite d'avoir déjà votre petite annexe pour votre bateau. Et justement, en parlant de voilier, je vous savais que j'ai souvent dit dans des vidéos précédentes que pour moi, il fallait commencer par essayer le 420, enfin, le petit dériveur en club. Et ça, ça va vous permettre de répondre aussi à une question que vous vous posez peut-être en voilier. Quel type de voilier ? Monocoque ou multicoque ? Ça y est, on passe au voilier. Alors, monocoque vs multicoque. Alors, il faut bien comprendre que déjà, le monocoque va avoir des avantages et des inconvénients et de même pour les multicoques, catamaran ou trimaran. Donc, pour ceux qui ne savent pas, catamaran, 2 coques, trimaran, 3 coques. Pourquoi un monocoque plutôt qu'un multicoque ? Premièrement, le budget. Au niveau de l'achat, le monocoque sera toujours moins cher. Pareil pour les places de port qui sont en général à plus 40% quand vous entrez dans un port avec un cata. Et vous allez payer d'office 40% de plus que la même taille de voilier. Monocoque. Donc déjà, le budget, c'est sûr. Deuxièmement, les sensations. Vous savez, un monocoque s'agite, on sent tout de suite la vitesse alors que sur les catas, sur les gros catas, alors plus en plus vous prenez gros, moins on sent de vitesse, vous allez moins sentir la vitesse et forcément, ça ne va pas agiter. Ou alors, si ça gite, c'est qu'il y a un sérieux problème. Mais voilà, au niveau des sensations, si vous êtes quelqu'un qui met la voile pour les sensations, vous allez avoir moins de sensations sur un cata que sur un monocoque. Donc on a parlé du budget, on a parlé de la sensation de vitesse, et finalement, aucun intérêt à prendre un catamaran. Ben si, parce qu'un catamaran, c'est surtout l'habitabilité. Si vous partez longtemps sur votre bateau, un catamaran, par exemple, de 35 pieds, va être immense par rapport à un monocoque de 35 pieds. Forcément, dans un cata, vous avez déjà la nacelle principale, c'est le carré, et des deux côtés, vous allez avoir les cabines. Et donc, une famille peut carrément avoir son propre espace de vie. Donc c'est vraiment génial. Au niveau du mouillage, je ne sais pas si vous avez déjà été au mouillage avec des catas, vous voyez que vous, vous tournez dans tous les sens. Eux, forcément, avec les deux coques, ils ne vont pas rouler. Donc un cata n'est pas rouleur, donc au mouillage, c'est super confortable. Par contre, petit inconvénient sur les catas un peu petits, c'est que dans le gros temps, ça a tendance à être un petit peu moins fiable et à moins tenir la mer, forcément, puisqu'il n'y a pas de quille qui va faire, vous savez que le monocoque a une quille dessous qui permet justement quand il se prend un gros coup de gîte de revenir. Et bien là, forcément, le cata n'en a pas. Donc, on conseille en général d'avoir un cata de grande taille si vous comptez faire des gros projets. Il y a une chose dont on parle peu souvent, c'est les manœuvres en catamaran. Et si vous voulez vraiment, vous avez le budget de vous acheter un catamaran et que vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, c'est d'essayer les petits obikats en club. Alors, je reviens souvent sur les petites unités. Pourquoi je reviens souvent ? Parce que c'est là où vous allez vraiment vous rendre compte de comment réagit un voilier. Parce que sur les grosses unités, souvent, le temps que ça réagisse, on ne se rend pas compte. C'est comme pour les réglages. Sur les toutes petites unités, en fait, dès que vous allez faire un petit réglage, le bateau va réagir tout de suite. Et par exemple, une chose toute simple, c'est de regarder un obikat, vous savez, c'est ces tout petits catamaran open que vous utilisez dans les clubs. Vous allez essayer de virer de bord. Et là, c'est marrant parce que si vous essayez de faire comme avec un dériveur ou comme avec un voilier traditionnel, vous allez voir que ça ne marche pas. Parce que le obikat, il est comme sur un rail. Et donc, pour virer de bord, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, pour virer de bord, il faut forcément laisser la voile d'avant à contre pour faire en sorte qu'il tourne. Donc, vous allez voir, si vous commencez par ça, par un obikat, et que vous essayez obikat et dériveur, vous allez vite vous rendre compte de quel type de petit bateau vous préférez. Personnellement, ça a tout de suite été le dériveur parce que j'aimais bien s'agiter, c'était plus facile à manier, plus rapide. Mais certains préfèrent le kata parce que déjà, sur les obikats, on a plus de stabilité. Quand on s'arrête un peu pour se baigner, tout ça, c'est déjà tout de suite plus stable. Et donc, vous allez déjà pouvoir, au niveau du ressenti, avant de parler de budget, avant de parler d'habitabilité, mais au niveau du ressenti de navigation, ce que vous préférez. Et je pense que c'est ça le plus important. On passe rapidement aux matières, bois, polyester, métal. Mon deuxième bateau, alors j'ai vu d'abord les petits bateaux, je vous ai dit, un petit pneumatique avec mes parents, mais mon premier bateau que j'ai eu, le premier bateau qui était à moi, c'était un corsaire tout en bois. Les corsaires, c'est des vieux bateaux qui ont été créés pour les glénans, qui sont des super petits bateaux. Et en plus, c'était un dériveur lesté. Alors, est-ce que le bois, c'est vraiment une bonne matière pour un bateau ? Oui et non. Comme premier bateau, je trouve que c'est vraiment sympa. Déjà, c'est vrai que le bois, ça se répare facilement. Tout le monde peut réparer du bois. Vous pouvez visser, vous pouvez coller, vous pouvez aller acheter une plaque de contreplaqué marine chez Leroy Merlin pour faire des rangements. Donc, c'est quand même vraiment pratique le bateau en bois. Et surtout, c'est un cachet, mais splendide pour faire un peu des petites balades dans les lacs. Inconvénients du bois, alors, je ne sais pas si c'est sur tous les bateaux, mais moi, sur le mien, le problème, c'est que comme je le sortais de l'eau, il était sur une remorque. Après, le fond, en fait, le bois avait tendance à sécher. Et donc, quand on le remettait à l'eau, il prenait de l'eau au début sur le fond. Et apparemment, c'est souvent, sur les bateaux en bois, vous avez souvent de l'eau dans les fonds tant que le bois n'a pas gonflé et ne fait pas étanchéité. Alors, il y a plusieurs écoles là-dessus. Il y en a certains qui disent que c'est pas bon, d'autres qui disent que c'est normal. Mais, en règle générale, de toute façon, que ça soit normal ou pas, sur les bateaux en bois, vous allez avoir de l'eau dans les fonds. Pour éviter ça, il faudrait avoir un bateau en bois super entretenu et qui reste à l'année dans l'eau. Mais si vous en êtes à prendre un bateau à l'année, je vous conseillerais fortement de passer sur le polyester. Pourquoi pour le polyester ? Le bois, je vous ai dit, c'est super, c'est des bateaux super beaux, mais ils demandent un entretien vraiment particulier. Ils demandent vraiment beaucoup d'entretien et beaucoup plus que sur un bateau en plastique. Les bateaux en polyester ou en plastique vont avoir cet avantage d'être faciles à l'entretien. Vous le mettez à l'eau, vous naviguez, vous passez un coup de gelo dessus et c'est fini. Le bateau en bois, vous allez passer beaucoup plus de temps à l'entretenir. On passe maintenant au bateau en métal. Pour moi, les bateaux en métal, je fais un raccourci, mais c'est si vous comptez aller dans les glaces. Là, il y a vraiment un réel intérêt à avoir un bateau en alu ou en acier, mais si vous ne comptez pas aller dans les glaces, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à aller vers ces matières. Autant rester sur un bateau polyester qui sera beaucoup plus simple à l'entretien et beaucoup plus léger. Alors bien sûr, il y a d'autres matières comme le carbone, des bateaux tout carbone. Il y a aussi des bateaux qui vont avoir par exemple une coque en alu, un pont en polyester. Il y a certains bateaux qui vont être en bois polyester, donc des mix. Alors je n'en parle pas ici parce que c'est quand même plus rare à trouver. Les bateaux carbone, c'est juste hors de prix. Il y a aussi des traitements de coque qui font que les bateaux en polyester sont plus solides. On ne va pas en parler là, c'est des bateaux qui sont plutôt rares et ça ne va pas être 90% des bateaux que vous avez trouvé sur le marché. Une autre petite question qui me vient, c'est neuf ou d'occasion. Alors souvent, on entend dire que les bateaux, les anciens bateaux étaient plus solides que les nouveaux parce que les nouveaux ont des coques très fines. Alors attention, c'est un raccourci qui peut être vrai sur certaines marques et sur certaines années, mais il faut bien comprendre quand même qu'en fait, plus on avance dans les années, plus les fabricants connaissent leurs matériaux. C'est vrai que les matériaux évoluent, la connaissance du polyester évolue aussi et donc effectivement pour une même rigidité, les constructeurs peuvent se permettre de diminuer un peu l'épaisseur de coque. Alors ce n'est pas juste pour faire des bateaux moins chers, c'est aussi parce qu'ils connaissent mieux et malgré tout, il faut quand même faire confiance aux références. C'est-à-dire qu'un bateau de catégorie A, il est fait pour aller dans des forces à plus de force 8 et dans des vagues de plus de 4 mètres. Donc s'ils ont été homologués catégorie A, c'est qu'ils sont faits quand même pour aller en mer. Donc on va passer à la taille du bateau. Alors attention, tout ce que je vous dis, ce n'est pas apprendre comme une vérité absolue. Ce n'est pas une parole d'évangile, c'est ma façon de voir les choses et j'essaye de vous transmettre le plus simplement possible ce que j'ai appris moi. Donc pour la taille du bateau, voilà ce que je vous conseillerais. Comme premier bateau, ne dépassez pas les 5 mètres 50, 6 mètres. Pourquoi cette taille de bateau ? Parce que c'est des bateaux qui pardonnent facilement l'erreur et je le disais tout à l'heure qui sont réactifs. Par exemple, le Corsair faisait 5 mètres 50 et c'est un bateau à peine vous lâchiez une écoute, il réagissait tout de suite. Ça va être de moins en moins le cas plus vous grandissez en taille. Un bateau de 45 pieds par exemple va avoir beaucoup, beaucoup de temps quand vous allez commencer à faire votre réglage. Le temps que le bateau se cale au vent, ça va être beaucoup plus lent que les petits bateaux. D'autre part, si vous faites des erreurs sur un bateau de 5 mètres 50, ça va être facilement rattrapable. Une fois que vous aurez fait vos armes là-dessus, vous allez pouvoir passer à un bateau plus gros. Surtout si vous voulez caboter en Méditerranée ou même faire du semi-auturier en Méditerranée, aller en Corse, aller au Balear. Là, je conseille un bateau entre 25 et 35 pieds. Je ne dépasserai pas les 35 pieds. Alors pourquoi cette taille ? Effectivement, ça peut être 34 ou 36. Mais 35 pieds, pourquoi tout simplement dans les ports, vous remarquerez que les prix sont par taille ? Tout ce qui est pour lever le bateau, c'est-à-dire faire le carénage, vous savez qu'il faut le sortir de l'eau, le prix de la place au port, l'entretien en général et puis aussi la façon dont vous avez de manier votre bateau. 35 pieds, jusqu'à 35 pieds, c'est raisonnable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir largement faire tout ce que vous voulez. Nous, on est allé en Corse, là, on prévoit, alors avec le Covid, ça va être compliqué, je ne sais pas si les frontières vont réouvrir, mais on pense aller au Balear. On n'a aucun souci, on ne se fait pas de souci sur le fait qu'on peut y arriver avec ce bateau, il n'y a pas de souci. Alors avec les plus petits bateaux, je ne dis pas que c'est impossible, c'est juste votre confort qui va être moins grand. Bon, un bateau de 25 pieds, vous allez pouvoir aller en Corse, il y en a qui le font, mais votre confort va être beaucoup moins grand que sur un 35 pied. Si vous voulez partir en tour du monde, il va falloir, vous allez passer énormément de temps dans votre bateau, et effectivement, une taille de 45 pieds, ça me semble vraiment l'idéal. Alors je dis 45 pieds, ça peut être 46 ou 44, je ne sais pas, je vous dis, ce n'est pas à prendre le pied de la lettre, mais 45 pieds, c'est à peu près la taille que je trouve idéale. Quand j'ai navigué sur le bateau, le 46 pieds d'un ami, on sent, enfin c'est vraiment les tailles de bateaux, c'est grand, dedans il y a de la place, et ça reste des bateaux qui sont encore gérables à deux. Parce qu'au-dessus, ça va commencer à être compliqué. Jusqu'à 45 pieds, vous arrivez à naviguer à deux, même tout seul, nous parce qu'on a fait des quarts de nuit qu'on est revenu avec cet océanis 46, j'ai mis les voiles tout seul, on y arrive, il n'y a pas de soucis. Pour résumer, si je devais faire un résumé, ne vous pressez pas avec vos bateaux. Je sais qu'on rêve tous, par exemple, de partir en tour du monde, mais l'important est de regarder où vous en êtes actuellement, si vous débutez, si vous êtes un navigateur intermédiaire ou confirmé, et de prendre le bateau qui correspond à votre niveau et à vos envies du moment. Parce que si vous prenez directement un bateau pour partir en tour du monde et que vous n'avez jamais fait de bateau, ce que vous risquez de faire, c'est de vous faire peur, de l'abîmer, et finalement, de ne pas en profiter. Et puis il y a aussi ce plaisir-là de petit à petit augmenter son rêve. Au début, moi, le rêve, c'était juste de faire les canaux avec le zodiaque de mes parents. Je l'ai fait. Et puis mon rêve, c'était d'avoir mon petit voilier. Je l'ai eu, de naviguer dans des lacs, je l'ai fait. Ensuite, on a eu, vous savez, le bilou, un bikini, pour faire du côtier. On l'a fait. On a rêvé d'aller en Corse, on l'a fait. Vous voyez, le programme, il évolue doucement. Bien sûr qu'en ligne d'horizon, on a tous ce rêve de faire un tour du monde. Mais il faut vraiment rester réaliste et profiter déjà des petites étapes que vous faites et de changer de bateau petit à petit. Alors je sais qu'on va se dire, ouais, mais vendre, acheter des bateaux, on n'a pas tous le budget de changer de bateau toutes les cinq minutes. Moi non plus. Mais je vous assure, un petit bateau, pensez, ça se revend toujours plus facilement qu'un gros. Du coup, quand vous commencez petit, vous allez revendre votre bateau, ça vous fait déjà un budget pour le suivant. Et en prenant votre temps, vous allez apprendre énormément de choses et surtout sortir votre bateau et pas vous faire peur. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à la plupart de vos questions. Et bien sûr, comme d'habitude, le guide est sur Utip, je vous mets le lien dans la description. Et puis nous, on se voit pour un prochain tuto. Allez, bisous les amis !